Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de codage et de format de police informatique car il est clair qu'aujourd'hui il y a différents formats techniques sous lesquels les polices se présentent indépendamment de ce qu'on a pu dire de l'histoire et de l'anatomie des polices, de leur esthétisme, etc. Ce qui est intéressant aussi c'est de savoir comment les polices fonctionnent sur un ordinateur. Bon, dans les premiers temps des ordinateurs, il est clair que les polices, c'était ce genre de choses que vous voyez à l'écran qui n'étaient pas très intéressantes par rapport à la mise en page et à la typographie. Il y a une histoire qui commence pour la typographie informatique en 1984. Je reviens souvent sur la date de 1984, c'est la date de la sortie du Macintosh, d'Apple. C'est le premier ordinateur graphique qui va réellement permettre de faire de la PAO, de la publication assistée par ordinateur et donc qui va permettre d'utiliser de manière professionnelle des polices de caractère sur un écran. Historiquement, le premier format de police utilisable sur un ordinateur, c'est le format PostScript. Alors, PostScript, c'est un format qui est créé par Adobe en 1984-1985. C'est un format qui est vectoriel. L'idée, nous y reviendrons quand nous parlerons de PAO proprement dite, donc plus tard dans ce cours. L'idée, c'est d'avoir une description vectorielle sous forme de petit dessin que vous pourriez faire dans Illustrator, des points et des vecteurs, pour chaque police, de manière à ce que les polices puissent être dessinées indépendamment de leur taille sur une imprimante qui va transformer ensuite les vecteurs en nuages de points, donc en points noirs sur un fond blanc. Alors, une police PostScript, dans les premiers temps, ça se présente comme ceci. Ici, vous avez Usherwood et donc, vous voyez que vous avez plusieurs composants. Vous avez ce qu'en vocabulaire Macintosh, on appelle une valise de police. C'est comme un dossier qui contient plusieurs polices de caractère. Et puis, vous avez des polices PostScript proprement dites, ce sont les icônes rouges avec un A, qui sont les polices imprimantes. Pourquoi y a-t-il deux types de polices ? Ça existait sous une autre forme sur PC. Pourquoi y a-t-il deux types de polices ? C'est tout simple, parce qu'à l'époque, nous sommes en 1985, les ordinateurs n'ont pas vraiment ni la puissance ni le logiciel nécessaire pour utiliser des polices vectorielles à l'écran. Aujourd'hui, ça nous semble tout naturel. On tape un texte à l'écran, une police qui est vectorisée, qui est dans un fichier informatique, qui va se retrouver pixelisée à l'écran, donc on va pixeliser les vecteurs pour afficher la police sur un écran qui fonctionne, lui, en mode point. À l'époque, ça n'existe absolument pas. Donc, il y a des polices à l'écran qui seront utilisées pour rendre la police sur l'écran, et d'autres polices vectorielles qui seront utilisées, qui seront substituées aux polices à l'écran au moment de l'impression sur une imprimante qui est capable de faire du postscript. Ce double format, donc police d'écran, police d'impression, sera utilisé jusqu'à ce que les ordinateurs soient capables de pixeliser des polices vectorielles à l'écran. Adobe va rapidement sortir un petit logiciel qui s'appelle Adobe Type Manager, qui va permettre de lisser à l'écran les polices vectorielles, et qui sera un peu le maillon intermédiaire qui va mener à ce qu'on utilisera aujourd'hui, à savoir des écrans qui sont vectoriels, qu'on appelle Display Postscript ou Display PDF, qui utilisent en interne du postscript ou du PDF pour rendre les polices à l'écran. Pas que les polices, d'ailleurs, puisque tout ce qui est dessiné à l'écran, aujourd'hui sur un écran d'un ordinateur tourné en Windows 10 ou une version moderne de macOS, tout ça est en interne représenté en PDF ou en postscript, et puis ensuite pixelisé à l'écran par la carte graphique. Il y a plusieurs types de polices postscript, je ne reviens pas là-dessus, vous avez des détails dans le syllabus, ce n'est pas forcément crucial pour vous, il y a des polices type 1, des polices type 3, il y a différents types de vecteurs à l'intérieur, ce n'est pas ça qui est particulièrement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les polices sont vectorielles, qu'au départ l'ordinateur ne peut pas les dessiner à l'écran, et qu'il a donc des polices écran qu'il va utiliser pour les placer à l'écran avant l'impression, et que donc le logiciel ne peut pas utiliser directement du vectoriel. Ce sera le cas avec ATM, et ce sera le cas encore plus avec TrueType. TrueType qui est une police qui va avoir un grand succès, inventée par Apple à la fin des années 80, pour concurrencer postscript d'Adobe pour de sombres histoires de licences qu'il ne voulait pas payer, etc. TrueType est un peu moins sophistiqué que postscript. Techniquement, le format TrueType utilise des courbes de béziers quadratiques, alors que le format postscript peut utiliser tous les types de courbes de béziers qui existent, et donc permet un dessin plus précis. Je ne reviens pas là-dessus, le dessin des courbes, c'est des mathématiques, ça ne nous intéresse pas particulièrement ici. Le grand intérêt de TrueType, c'est qu'il est techniquement plus simple, et que donc, lui, il va permettre immédiatement de dessiner des polices vectorielles à la fois à l'impression et sur écran, donc sans devoir utiliser ATM ou d'autres logiciels. Les polices TrueType vont avoir un succès immédiat, elles vont être commercialisées par Apple, mais Microsoft va acheter la licence à Apple pour utiliser TrueType dans Windows, simplement pour une raison qui est bêtement pratique, c'est que Windows à l'époque n'implémentait pas correctement postscript, et que donc, la compatibilité avec TrueType est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Il faut savoir que même si le format de fichier TrueType est identique théoriquement sur Mac et sur PC, dans les premiers temps, il n'était pas possible de prendre une police Mac, de la passer sur PC et de l'utiliser comme si c'était une police Windows, ça ne fonctionnait pas, il fallait une conversion. Aujourd'hui, par contre, c'est bien le cas, si vous avez une police TrueType, l'extension de fichier c'est TTF, vous pouvez l'utiliser sur Windows ou sur Mac sans aucun problème, et même sur la plupart des versions de Linux, ça fonctionne sans problème. Donc TrueType va intégrer le dessin écran et le dessin imprimante, TrueType va permettre de dessiner du vectorial à l'écran. Attention, à l'intérieur d'une police TrueType, on peut effectivement trouver les deux variétés de nos polices PostScript, c'est-à-dire qu'on peut avoir la police vectorielle et la police en mode point, mais on peut aussi, si on n'a pas de police en mode point, avoir une police vectorielle qui sera rendue à l'écran. On se rend bien compte que le rendu des polices à l'écran, ce n'est pas forcément très facile, puisqu'on a beaucoup moins de résolution sur un écran, surtout en petite taille que sur une imprimante. Donc TrueType va implémenter une autre technique, qui s'appelle le hinting. Le hinting, c'est quoi ? C'est le fait de donner des indices sur les différentes parties de la lettre pour dessiner plus clairement certains détails qui ne ressortiraient pas bien dans une faible résolution. Je vais y revenir plus tard, j'ai un slide là-dessus. Donc voilà, TrueType, c'est très très bien. Même si à l'époque, les polices sont souvent considérées comme non professionnelles par les graphistes, pourquoi ? Essentiellement à cause des courbes qui sont donc moins détaillées que celles de PostScript. Par contre, le TrueType code dès le départ les caractères sur deux octets. Donc ça veut dire qu'une police TrueType peut encoder jusqu'à 65 536 glyphes par fichier, ce qui est un progrès par rapport à PostScript, parce que PostScript au départ ne fonctionne que sur un octet, ce qui veut dire 256 caractères par police. C'est trop peu. Vous vous souvenez que même la Bible de Gutenberg, le premier livre imprimé, comportait 312 caractères différents. Donc on est largement au-delà des 256. Il y a eu des extensions à PostScript qui permettent d'évoluer. Alors on parle d'encodage CID, de type 9, type 10, police type 3, etc. Bref, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que le format de fichier PostScript est au départ un format qui limite à 256 caractères par police. Alors que TrueType est directement à 65 000, donc c'est beaucoup mieux, PostScript va s'adapter et les deux formats évolueront en parallèle. Alors, un autre format de fichier qui apparaît par la suite en 1991, qui est une évolution de PostScript présentée par Adobe, c'est le format Multiple Master. Multimaster, comme on l'appelle communément. Les fontes Multimaster, c'est a priori une bonne idée. On va définir une forme de base pour un caractère. On va définir la manière dont il s'élargit ou dont il devient plus étroit. Vous voyez qu'ici au centre, on a le G, je ne sais pas quelle est cette police, mais enfin peu importe, le G qui est le G normal, romain. Quand il s'élargit, il s'élargit comme ceci. Quand il devient plus étroit, il devient plus étroit comme ceci. Quand il devient plus gras, il devient plus gras comme ceci. Quand il devient plus maigre, il devient plus maigre comme ceci. Et donc, il est possible, à l'aide d'un réglage, à l'aide d'un paramètre qu'on passe à la police, de définir une infinité de variations à l'intérieur de cette surface, donc du plus maigre au plus gras et de plus étroit au plus large. A priori, c'est une bonne idée, c'est pas mal de donner de la liberté à l'utilisateur qui va donc ainsi pouvoir maîtriser des paramètres de la police qu'on ne maîtrise pas toujours. Ceci dit, ça pose plein de problèmes. D'abord, les applications doivent proposer une interface pour permettre d'utiliser ce format de fonte. Et donc, les applications doivent être réécrites. Ensuite, par rapport à l'utilisabilité, l'utilisateur n'a pas forcément envie de pouvoir choisir entre une infinité de possibilités. Il a envie d'avoir des polices qui fonctionnent et des réglages qui fonctionnent. Donc, ça n'a jamais été très très populaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des polices TTF, des polices TrueType, on en trouve toujours dans les ordinateurs. Et le format PostScript, on ne le trouve presque plus ou de manière cachée. En tout cas, le format Multimaster, qui est une évolution du PostScript, lui, on ne l'utilise plus ou quasiment plus. Donc, on ne trouve presque plus ces formats de police. Mais à partir du début des années 2000, un nouveau format de fichier va s'imposer, qui est un peu le format universel aujourd'hui. Même si, si vous ouvrez le dossier police de votre ordinateur, vous trouverez encore probablement des fichiers TTF. Mais un format de fichier qui existe aujourd'hui et qui est quasiment universel, c'est le format OpenType. Alors, OpenType, c'est quoi ? C'est un format de fichier, un format de fichier de police, OTF pour son extension. A l'origine d'OpenType, il y a un projet d'Apple qui s'appelle Apple Advanced Typography, AAT, qui a été développé en interne. Il y avait une technologie de dessin d'écran qui s'appelait Quickdraw, Quickdraw GX, et puis ils ont évolué vers Display PDF, etc. Peu importe, je vous passe les détails techniques. Ce qui est intéressant, c'est les caractéristiques d'OpenType. Même si Microsoft a essayé de concurrencer OpenType avec un truc, c'est assez rigolo parce qu'ils se sont tirés la bourre pendant des années, Microsoft et Apple, avec des projets qui étaient dans le même sens. Et finalement, ça a fini quelque part par être unifié, il n'y a pas eu vraiment de vainqueur. Enfin bon, Microsoft avait un projet qui s'appelait TrueTypeOpen. Pas du tout copié sur OpenType, naturellement. Et donc, à un moment donné, on arrive à 2005 où OpenType va devenir un standard ISO qui va être adapté par différentes instances du monde de l'informatique. Et on va avoir un format qui propose des fonctionnalités qui sont absolument cruciales. La première chose, c'est que l'encodage des caractères, donc la numérotation des caractères à l'intérieur de la police, va utiliser Unicode. Alors, Unicode est un format qui est intéressant parce qu'il permet de gérer de manière compacte l'encodage des caractères sur un ou deux octets et d'obtenir ainsi plus de 65 000 glyphes à l'intérieur d'une police, comme TrueType, mais avec un encodage qui est l'encodage Unicode, c'est-à-dire qu'il est universel. L'intérêt d'avoir un encodage universel, c'est quoi ? C'est que chaque système d'exploitation ne doit pas définir que A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3, etc. Non, pas du tout. On a un encodage qui est connu, qui respecte une certaine évolution historique. Donc, on sait que le, je ne sais pas moi, A capital c'est 65, B capital c'est 66, etc. On a des extensions pour les différentes langues, donc on peut savoir au numéro d'un caractère, on peut savoir à quoi il correspond. Donc, ça c'est intéressant. Deuxième chose dans OpenType, non seulement les glyphes sont classés par lettres, mais on a ce qu'on appelle des layouts de position et de remplacement. C'est-à-dire que la police OpenType peut définir que, par exemple, une esperluette, vous vous souvenez que dans Zapfino ou dans Baskerville, il y a plusieurs types d'esperluettes. L'esperluette, en fait, on peut décider que dans la police, il y en a 5 ou 6 différentes. Et donc, on va définir ce qu'on appelle un layout de remplacement et dire que le caractère esperluette, qui est, je ne sais pas moi, 139, peu importe, peut être remplacé à l'identique par les caractères numéros un tel, un tel, un tel et un tel. C'est un layout de remplacement, c'est-à-dire que ce sont des variables qui sont, des variantes qui sont contextuelles. Un layout de position, par contre, ça va être la même chose, mais mettons, avec, par exemple, des chiffres capitales et des chiffres elzéviriens. Vous vous souvenez qu'il y avait les chiffres capitales qui étaient en grand caractère, qui occupaient la hauteur de capital, tous de la même hauteur. Puis les chiffres elzéviriens qui comportaient des ascendantes et des descendantes, qui étaient plus adaptés à la composition dans un texte continu. On peut définir qu'il y a deux types de chiffres à l'intérieur de la police et qu'on peut les remplacer dans certaines circonstances, avec des conditions, etc. Les applications qui utilisent le format OpenType, par exemple InDesign, dans InDesign, on a la possibilité de gérer OpenType. On peut définir sur cette base-là quel type de caractère on va obtenir. Si vous vous souvenez, quand je vous ai montré dans InDesign la possibilité d'utiliser des chiffres en capital ou des chiffres elzéviriens, on avait ça dans la palette Police qui définissait les caractéristiques, qui permettait de régler les caractéristiques OpenType de la police et de choisir elzéviriens ou capital. Une autre caractéristique super importante d'OpenType, c'est le fait d'être un format ouvert et multiplateforme, ce qui signifie que n'importe quel logiciel a le droit d'utiliser le format OpenType, de le lire, de l'implémenter, n'importe quel système d'exploitation, y compris Linux, parce que le format est ouvert, il n'est pas propriétaire, et il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il est défini comme une abstraction logicielle et pas comme une caractéristique des OS. Alors ça, je parle un petit peu chinois peut-être quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que OpenType est défini comme une méthode de dessin des polices et une méthode de structuration des fichiers, qui n'est pas propre à un système d'exploitation et que n'importe qui peut utiliser. Donc, intéressant aussi. Peut-être un peu moins intéressant, OpenType intègre la fonctionnalité Multimaster, donc si on veut convertir une police Multimaster en OpenType, on peut le faire, on peut gérer ces fameux paramètres qui permettent de gérer la largeur et la graisse. Bon, il n'y a pas grand monde qui le fait, donc voilà, mais néanmoins, ça existe. Très intéressant, par contre, également, c'est la présence de métadonnées dans OpenType. Si vous vous souvenez, je vous ai montré dans le livre des polices l'autre jour la possibilité de voir le copyright, l'auteur, et plus intéressant techniquement, les langues qui sont inscriptibles avec cette police. Donc la police déclare elle-même quelle langue elle est capable d'écrire en fonction du nombre de glyphes qu'elle contient. Donc, c'est intéressant. Dernière chose, OpenType est un format qui est compact. Attention, je n'ai pas dit compressé. Il n'y a pas de compression interne, les données sont en clair, elles ne sont pas modifiées par un algorithme de compression. Mais par contre, le format est compact, c'est-à-dire qu'en un seul fichier, vous avez toutes les informations, y compris des informations de pixels si nécessaire. OpenType peut intégrer des formats en pixels. Et des informations de hinting. Alors, le hinting, je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Le hinting, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité pour une police d'intégrer des indices sur la manière dont elle doit être dessinée à l'écran. Donc, quand on manque de résolution pour une police, comment est-ce qu'on la dessine ? Eh bien, on peut la dessiner de plusieurs manières. Donc, voilà, vous voyez, par exemple, ici, de gauche à droite, vous avez différentes manières de lisser les polices de caractère à l'écran. S'il n'y a pas de lissage, l'esperluette qui est à gauche, quand le dessin de la police recouvre à plus de 50% un pixel, le pixel devient noir. Si c'est moins de 50%, le pixel devient blanc. Donc, si on n'a pas de hinting, si on n'a juste pas de hinting, pas de lissage, on a juste le deuxième dessin en partant de la gauche, donc celui-ci, qui n'est pas très beau, on peut le dire. Par contre, si on applique du hinting et de l'anti-alias, donc de l'anti-crénelage, on va avoir ceci. Si on a un anti-crénelage avancé avec l'utilisation de couleurs, on peut avoir ceci, qui est évidemment... Alors, là, vous le voyez en très, très gros, mais il faut s'éloigner de l'écran. Si vous plissiez un peu les yeux, vous verrez que la forme est nettement mieux dessinée sur le dernier que sur le premier. Techniquement, le hinting, ça se passe comment ? Eh bien, on a une forme vectorielle à laquelle on va appliquer des points de hinting. Donc, à gauche, vous avez le dessin pixelisé tel qu'il serait dessiné normalement, sans intervention particulière. Par contre, à droite, vous avez des points de hinting qui ont été ajoutés et qui font que lors du dessin, le caractère est dessiné d'une manière beaucoup plus claire. On va également y intégrer des points de lissage. On pourra faire de l'anti-crénelage qui va être intégré. Il y a d'autres caractéristiques que je ne passe pas forcément en revue, notamment le fait que les tables d'approche, vous vous souvenez des fameuses tables d'approche dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, les tables d'approche dans PostScript, elles étaient séparées du fichier de police. On avait des fichiers AFM ou PFM. AFM, c'est Adobe Fontmetrics. PFM, c'est PostScript Fontmetrics. C'était des fichiers qui étaient séparés du fichier de police, qui n'étaient pas utilisés pour l'écran, qui étaient utilisés uniquement à l'impression. Et donc, ce n'était pas extrêmement pratique. Dans TrueType, c'était encore mieux. Il n'y avait pas de table d'approche. Donc, forcément, pas des polices de très bonne qualité. C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas un format très professionnel, le TrueType. Aujourd'hui, je vous rassure, le format TrueType a évolué. Il y a des extensions qui permettent l'intégration de tables d'approche lorsqu'elles existent. Donc, pas dans Comic Sans, par exemple. Et donc, dans OpenType, la table d'approche, elle est intégrée au format de police. Donc, OpenType, c'est un espèce de format universel, quoi, si vous voulez, qui intègre absolument tout. Voilà. Donc, Hinting, table d'approche et compagnie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous utilisez des polices, quand vous avez la possibilité d'utiliser une police OpenType, le mieux, c'est de l'utiliser. Parce que vous savez que c'est le format le plus complet. Alors, attention, si vous utilisez une police OpenType, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir une table d'approche dans votre police. Il est très possible que la police n'intègre pas de table d'approche. Mais par contre, vous savez que le fichier le permet. Donc, s'il y en a une, elle sera présente. Si le fichier a été bien conçu, vous aurez de l'anti-alias, vous aurez du Hinting, et donc, vous aurez des polices qui se dessinent également correctement à l'écran. Voilà. OpenType est aujourd'hui le format de caractère le plus moderne et celui qu'il faut utiliser lorsqu'on le peut. Bien entendu, il y a certaines polices, notamment celles que je mets à votre disposition, qui vont être en format OpenType parce que c'est pratique et que ça vous permet de les utiliser. Moi, je vous donne une version du fichier qui est utilisable sur Windows et sur Mac. Donc, ça, c'est simple. Par contre, évidemment, le fichier a peut-être été produit au départ d'une police TrueType. Donc, on ne peut pas améliorer la qualité de la police, le dessin interpris tel quel, ou d'une police PostScript qui peut-être ne comportait pas de table d'approche, auquel cas, voilà, on n'avait pas de table d'approche dans la police. Il n'y en aura pas dans la police OpenType non plus. Mais si c'est disponible, alors ce sera disponible dans le format OpenType. Voilà pour les formats de fichiers de police. Soyez-y attentifs lorsque vous utiliserez des polices de caractère dans vos ordinateurs.